Le prince François est donc venu à Marseille. Peut-être a-t-il découvert que Marseille se situe bien en France, et non pas hors du temps ou des lieux, mais il avait bien précisé que ce n'était pas d'abord la France qu'il venait rencontrer, mais plutôt la ville de Marseille, et Marseille lui a bien rendu avec une présence nombreuse. Il y avait un enthousiasme sur le stade Vélodrome en particulier, pour cette grande messe qui a été célébrée. Mais le plus important a été certainement les jours qui ont précédé la venue du pape, avec 70 évêques venus de toute la Méditerranée, accompagnés d'autant de jeunes gens, qui ont pu s'exprimer sur le devenir de cette mère commune, comme je vous l'évoquais la dernière fois. En effet, le souci du pape, mais pas uniquement du pape, mais des évêques de l'Église catholique, présents tout autour de la Méditerranée, c'est que cette mère ne soit pas d'abord un cimetière, mais bien un lien entre les différentes populations. Il y a des graves questions, que sont les questions migratoires, qui ne peuvent pas être résolues uniquement d'une manière politique, et qui peuvent être aussi résolues dans la charité chrétienne. Ce que le pape faisait remarquer, c'est que tout être humain est digne d'être aimé en tant que tel, et de fait, pour résoudre la question migratoire, il faut bien prendre en considération la nature de l'homme. Puis ces journées méditerranéennes portaient fruit, pour que nous puissions prendre conscience de la fraternité qui nous unit tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada